Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue sur la DUS TV, on se retrouve sur un nouveau jeu en l'occurrence Oxygen Not Included dans sa dernière version actuelle à savoir la Tubular Upgrade qui vient de sortir pour moi il y a quelques jours vous pouvez voir que j'ai une partie en cours en cours de cycle 417 ma première partie en l'occurrence alors j'avais regardé pas mal de vidéos sur Youtube pour voir un petit peu comment ça se passait et déjà pour savoir si le jeu allait me plaire et clairement oui je vous confirme qu'il me plaît, la preuve en est que je vous en fais un petit let's play aujourd'hui mais j'ai plein de problèmes sur cette partie c'est vraiment comme je disais ma première donc il y a pas mal d'erreurs qui ont été commises mais bon ça m'a permis de me faire la main un petit peu donc du coup on va faire une nouvelle partie ensemble et on va en partir de 0 complètement donc on va générer le monde je vais choisir mes petits aventuriers et je vais essayer pour ceux qui ne connaissent pas le jeu de vous le faire découvrir alors voilà les petits dupliquants qui me sont proposés pour démarrer on va virer directement tous les ronfleurs tous ceux qui ont également destructeurs ici dans la réponse au stress voilà il va falloir que je trouve un bon scientifique donc on peut mélanger donc changer de dupliquant à volonté pour commencer donc ronfleur on enlève gastrophobie on s'en fiche médecin pour l'instant j'en ai pas vraiment besoin narcoleptique c'est un peu embêtant il s'endort n'importe où donc du coup il bosse moins que les autres niveau 5 mineur on peut facilement trouver un niveau 7-8 voire mieux dans le métier on va dire dans la caractéristique principale donc on va essayer de faire ça scientifique 7 c'est pas mal mais flatulence c'est juste pas possible c'est pareil on va éviter athlétisme 4 ça va être un peu compliqué je pense que ça va être un peu compliqué respire par la bouche c'est pareil il consomme beaucoup plus d'oxygène et forcément comme le dit le titre du jeu on va en avoir besoin de beaucoup risques biologiques ça j'ai jamais eu je sais pas trop ce que ça donne pourtant il a plus 6 en immunité il a plus 6% en cycle de régénération du système immunitaire et de l'autre côté il a moins 4% par cycle l'un dans l'autre a priori ça s'annule ça s'annule il reste même un bonus niveau 6 scientifique ouais mais les destructeurs on va changer technicien ça c'est pas mal il a pas mal de trucs sympas il peut pas faire de cuisine ouais lui il est pas mal il est bien bien équilibré pour commencer donc on va le garder technicien pour l'instant on n'a pas vraiment besoin architecte technicien scientifique niveau 6 pareil pardon il a plein de bonus un peu partout à droite à gauche donc ça c'est pas mal plutôt polyvalent pour commencer c'est bien réponse au stress il vomit bon il ya pire on va dire honnêtement il ya pire il faudra un sprinter un sprinter ou un mineur on va voir un sprinter l'intestin irritable regardez si on peut avoir mieux un mineur rustre on peut pas faire de recherche mais on s'en fiche on a un scientifique qui ne fera que ça vomito ça c'est pas mal ça c'est pas mal du tout ouais niveau 7 c'est plutôt pas mal il ya plus qu'à nommer la colonie on va voir ce qu'il nous propose le système acide allez ça me plaît bien le système acide pourquoi pas et c'est parti alors on retrouve nos petits dupliquants alors oui ça s'appelle des dupliquants qui se réveillent donc comme c'est indiqué ici à des kilomètres sous la surface d'un astéroïde inconnu curieusement ils ne se souviennent pas de la façon dont ils sont arrivés ici ils doivent survivre pour trouver des réponses donc voilà le scénar course modo on est là on doit survivre et on sait pas pourquoi on est là ni comment ni à cause de quoi et on se retrouve dans un monde en l'occurrence généré aléatoirement avec tous les éléments intéressants voyez là qui brille c'est du minerai de cuivre on va avoir besoin pour fabriquer plein de choses j'ai de l'eau ici j'ai de l'algues pas mal d'algues ici et ça c'est l'oxylite donc c'est ce qui va me permettre au début de survivre qui va me générer un peu d'oxygène de manière naturelle on va commencer par creuser tout ça on va aller récupérer également l'alga qui est là hum hum et on va également creuser de ce côté là assez loin voilà donc pour l'instant on voit pas grand chose autour de nous mais on va explorer un petit peu voir ce qu'il en est alors fuite ça c'est parce qu'il a peur de la bécieule qui est là a priori il est pas bien méchante normalement alors on va récupérer ça aussi tout ça c'est de l'algues donc on va commencer à récupérer un maximum on va augmenter la vitesse il y a pas mal de temps mort dans ce jeu là donc je pense que je ferai sûrement du timelapse régulièrement parce que le temps qu'ils construisent qu'on réfléchisse aussi un petit peu ça des fois c'est un peu long le temps de réaction je verrai comment je ferai au montage là on a encore plein d'algues alors qu'est-ce qu'on a ici on commence à avoir de l'eau polluée ici on a de l'eau propre là aussi de l'eau alors je vais vous montrer les différents calques en premier l'oxygène on voit qu'on a de l'oxygène qui est généré ici par l'oxylite qui se consume par contre au fur et à mesure qu'elle produit l'oxygène elle va disparaître donc il va falloir rapidement trouver un moyen de faire de l'oxygène mais on a des machines qui sont là pour ça et qui consomment en l'occurrence de l'algues c'est pour ça que l'algues il faut en récupérer pas mal en début de partie ensuite en rouge donc c'est irrespirable ça peut être des gaz différents en l'occurrence ici c'est du dioxyde de carbone le CO2 tout simplement qui lui est un gaz qui a tendance à toujours aller vers le bas et vers la droite de la base donc au fond à droite donc on fera une petite cuve à CO2 pour le mettre un petit peu de côté laisser la place à l'oxygène ensuite qu'est-ce qu'on a l'énergie pour l'instant il n'y en a pas ça c'est la température donc là on voit qu'on a des... il y a différents biomes donc là on est sur le biome de départ plutôt classique ensuite là on a les biomes un peu vaseux un peu pourris plein de bactéries que je vous montrerai après qui a une température moyenne là on a du minerat de fer donc ça c'est pas mal il va falloir le récupérer aussi roche magmatique donc c'est plutôt chaud vous voyez on est à 45 degrés environ en haut on sait pas trop y'a quoi là du cuivre 22 degrés ça baisse un peu là non non ça c'est la température normale et en bas en bas en bas pareil c'est un peu chaud là aussi du granit bref ça c'est les températures confort thermique zone de confort donc pour l'instant il n'y a pas trop à regarder la ventilation il n'y en a pas la déco il y en a pas et les germes alors là voilà c'est là qu'on voit les bactéries donc comme je vous disais la vase c'est blindé de bactéries donc pour faire attention à ça on voit plus d'un million c'est ça un million de germes donc on va éviter d'aller se balader là dedans avant d'avoir un peu d'équipement de l'autre côté de l'autre côté ça a l'air cool en bas ça a l'air pas mal aussi et en haut pour l'instant on n'a pas grand chose donc ça se goupille plutôt pas mal on va laisser bosser je vais augmenter encore la vitesse du jeu décidément cette bestiole elle le fait flipper alors la première chose qu'on va faire très rapidement alors du coup on a dit que le côté un peu pourri c'était ici le côté pourri c'est là là j'ai déjà de l'eau polluée donc on va faire très rapidement les toilettes c'est une des premières choses à faire c'est aussi un petit défaut du jeu quand on tire des plans des fois ça part un peu en vrac on va démolir ça on va creuser ceci on va se faire une petite on va faire ça comme ça voilà on leur donne des ordres ça va me permettre de récupérer l'algue qui est ici il suffoque déjà où est-ce qu'il est ok c'est lui super on va démolir on va mettre des priorités ici vous pouvez changer la priorité des ordres que vous avez donné voilà donc tout ça je leur ai donné par défaut c'est une priorité 5 une priorité standard d'ordre de construction là je vais demander de démolir avec une priorité 9 de démolir ces dalles là pour que mon petit dupliquant puisse reprendre de l'oxygène voilà c'est bon ouais c'est bon il peut respirer mais des fois ils sont un peu débiles ça rappelle un peu les mains de craft the world d'ailleurs on remarquerait qu'on est sur un plan de coupe un peu comme craft the world alors je les fais travailler dans le dioxyde de carbone donc forcément ils sont pas très contents je pense que je vais faire déjà un premier étage alors c'est la nuit ils vont dormir forcément faut qu'ils dorment dans le dioxyde de carbone tout va bien tout va bien quoi on va détruire ça aussi j'ai plein de bébêtes alors côté gauche du coup on va essayer de le garder à peu près propre on va mettre les choses un peu un peu sale de ce côté là on va essayer de pas trop se rapprocher parce que les bactéries traversent les murs donc on va essayer d'organiser déjà un petit peu tout ça je vais mettre un étage ici on va commencer à mettre les toilettes toilettes sèches alors comment je vais m'organiser je les mettrais peut-être même en bas ici ce serait sympa je pense un peu bas ouais on va faire ça ça va mettre un peu de les mettre dans un coin de la base mais c'est un peu dégueu donc pareil on va essayer de conserver ça un peu à part je vois ce que je peux voir ça soit voilà un lavabo alors on va faire déjà le plan de la salle on va déjà creuser tout ça je vais avoir besoin de des cadres de hauteur ça fait peut-être un peu beaucoup le lavabo il est comment lavabo est comment bon il prend 3 de haut il prend 3 de haut il prend 3 de haut et des toilettes aussi je crois euh euh soit ça alors je me plante encore un peu la plomberie euh il faut 3 de haut on va faire une petite salle pour la pour les toilettes donc on va prévoir une salle comme ceci on prévoit on va prévoir une porte on va prévoir donc en priorité le lavabo pour qu'il se lave les mains en sortant après avoir un petit espace pour pouvoir désinfecter un peu l'air qu'il va y avoir à l'intérieur et on va mettre des toilettes 1 2 3 je pense que ça suffira on va se laisser un peu de place et on va fermer la salle on sera bien alors vous voyez déjà il a fait un beau gâchis ça veut dire que ben il s'est un peu pissé dessus il commence déjà à tout dégueulasser euh chose qu'on va faire également on va faire un espace de stockage alors espace de stockage j'ai besoin de j'ai besoin que 2 de haut on va essayer de garder cet étage là à peu près propre euh ça serait bien de faire ça dessous on va essayer de faire ça là dessous comme ça voilà échelle comme ceci voilà et échelle comme ceci on va essayer de mettre notre espace de stockage là comme ça au milieu de la base en descendant alors du coup ça commence déjà à mettre de l'eau dégueulasse partout on va essayer de nettoyer ça rapidement on va mettre priorité 6 ça devrait suffire puisque tout le reste est à 5 donc c'est pas la peine de mettre du 9 partout hein priorité 9 partout ça sert absolument à rien sinon au final il n'y a plus de vraies priorités le 9 on le garde vraiment pour les urgences on va aller mettre tout ça dans les bouteilles on va mettre une priorité 6 à tout ça voilà ça ça va être l'urgence on va dire urgence relative mais une urgence quand même j'ai d'ailleurs pris un peu trop de temps avant de le faire voilà alors il y en a un qui s'est enterré forcément ils sont vraiment mais alors vraiment vraiment débiles quoi allez on libère les gars là voilà hop et on refait notre base ok donc ça construit on va commencer à faire labo de recherche qu'on va mettre qu'on va mettre par là petit labo de recherche on va l'alimenter on va laisser un peu de place parce que il y aura après un ordinateur à côté un super ordinateur donc on va mettre un générateur donc le générateur en fait grosso modo c'est une grosse roue une grosse roue de hamsters et ce sont les dupliquants qui pédale dedans pour générer l'énergie qu'on va stocker dans une batterie et on va commencer par faire quelques modifications ici au niveau des consommables on va leur enlever les barres de mush d'après ce que j'ai compris ça les rend malade donc on va éviter qu'ils mangent ça et au niveau des tâches donc tout ce qui est artistique ce sera j'ai pas d'artiste donc pour l'instant il y en a aucun qui va en faire on verra pour les nouveaux dupliquants on essaiera d'en prendre un qui est un peu artiste la recherche voilà ce sera que le scientifique massage combat on s'en fiche recherche c'est bon énergie c'est bon désinfecte répare maintenant nettoyer récolter ramasser construit livre et creuse ok donc tout ça c'est bon 6 secours j'ai pas de médecin soit 0 soit 1 soit 2 l'instant on va mettre que lui même s'il n'y a pas vraiment de l'instant a priori il ne doit pas y avoir d'urgence donc en haut vous voyez que j'ai 3 dupliquants ça c'est la durée du cycle quand on arrive dans le petit cran noir ici c'est la nuit ils sont à 6% de stress et à 100% de système immunitaire et j'ai 26000 kcal de disponible dans ma base on va finir de nettoyer ça parce qu'ils aiment pas marcher dans l'eau et avoir les pieds mouillés ils détestent ça alors ils ont besoin d'eau certes ils vont avoir besoin d'eau donc on va creuser ici on va creuser ici on va creuser tout ça on va faire un bout de base comme ceci et on va aller chercher de l'eau alors c'est l'heure du dodo on va leur faire des lits également ça on le fera je pense à l'étage au dessus donc pareil on va commencer à prévoir on va monter là on va creuser ça voilà là dedans on va mettre tout sauf l'organique on va copier les paramètres de cette boîte de stockage on va le mettre et puis ça à toutes les autres voilà donc ils vont tout ranger sauf l'organique et on va mettre l'organique ici l'organique parce que ça pourrit en fait et du coup ça fait de l'oxygène pollué et du coup il risque de tomber malade un peu plus rapidement alors là c'est pareil j'ai pas mal d'oxygène on va commencer à prévoir l'oxygène on va essayer d'anticiper un petit peu euh alors j'ai besoin de métal métal brut j'ai plus trop de cuivre donc enfin que je commence déjà à aller en récupérer euh on va creuser là on va creuser tout ça pour récupérer on va essayer de garder l'oxygène dans son état naturel voilà alors là voilà là j'en ai plein du métal on va faire le plein ici pas vraiment d'urgence mais euh je voudrais bien qu'ils me fassent la roue là par contre ouais mais c'est pareil ils attendent du cuivre ils attendent du cuivre on va prioriser un peu ça voilà on en récupère pas mal normalement on va plutôt vite alors production d'oxygène insuffisante je suis d'accord on vendait tous les conseils de base euh une source alimentaire oui on va essayer de te trouver ça aussi ouais je pense qu'on fera ça peut-être là en bas alors faire attention à la température par contre pour tout ce qui est nourriture euh on fera ça par là au milieu aussi je pense on voit la production alors du coup on va continuer notre dalle comme ceci on va essayer de ramasser alors forcément j'ai tout verrouillé donc euh ça commence bien démolir démolir là on va mettre une échelle ici alors on verra un peu après comment comment ça va se gopiller alors ici on a dit on met que l'organique voilà et là on va copier les autres paramètres ici voilà on finit le cycle 3 euh donc les toilettes c'est bon alors il leur manque de l'eau effectivement pareil on va mettre priorité 6 à 5 pour récupérer l'eau on va prévoir déjà la fontaine à bras qui va être euh ici et on va mettre une fontaine à eau voilà qui va leur permettre de vider de l'eau ça ça va permettre de remplir et ça ça va permettre de vider puisqu'on récupère aussi de l'eau euh de l'eau propre et de l'eau sale donc il va falloir trier les deux entre guillemets pour ne pas mélanger voilà donc là ils ont de l'eau et ils font plein on va pouvoir mettre ça dans le lavabo on aura après un système de de pompe à eau on pourra mettre un lavabo complètement indépendant et là voilà on a accès au labo de recherche donc on va commencer notre première recherche qui va être les recherches avancées pour pouvoir après faire des recherches beaucoup plus évolué ça c'est la priorité et ensuite je pense qu'on fera on va faire ça pour la bouffe la jardinière pour l'instant on va s'occuper de cette recherche on va mettre une priorité 7 et comme il n'y a qu'un seul dupliquant qui est capable de faire une recherche donc ça va en occuper un mais je pense qu'on va vite en prendre un suivant pour l'instant on n'a pas trop trop de soucis d'oxygène on va quand même faire notre premier générateur euh on va le faire par ici je pense on va dégager ça alors là je sais pas trop ce que je vais mettre encore j'ai essayé d'éloigner un peu les toilettes euh je verrai par la suite ce que je ce que je ferai à ce niveau là ok euh on a dit je me pose assez régulièrement histoire de prendre un peu le temps oxidizer c'est pas un oxidizer mais un générateur d'oxygène on va remettre on va lui mettre sa petite batterie on va lui mettre 2 et on va mettre la roue voilà ça fait un système à part on va prioriser ça à 6 au niveau d'oxygène normalement on doit être toujours bon hein tant que c'est pas violet comme ça ça va là forcément comme prévu on a tout le co2 qui descend ici on va pouvoir faire notre petite cuve euh alors peut-être par là mais là je vais avoir pas mal de bactéries euh on va mettre par ici je pense un peu vers la gauche alors la recherche est terminée on va pouvoir faire le super ordinateur voilà au niveau de l'algues parce que c'est organique 5,6 tonnes il n'est pas mal normalement au moins de quoi commencer pour ça ça bougera je pense par la suite je pense que ce sera même complètement détruit et on va commencer à leur faire des chambres alors on va le faire à ce niveau là on va le faire à ce niveau là on va le faire à ce niveau là et au niveau des recherches on a dit qu'il fallait faire également tout ce qui était algues garde manger pour la bouffe on va faire ça tout de suite parce que je peux pas aller plus loin d'ailleurs grille électrique table d'hôtes carrelage fermier ouais on va même faire ça direct on va peut-être utiliser du carrelage fermier ça remplace le sol de la base on va dire mais on peut planter des choses dedans alors voilà j'ai mon désoxydeur d'algues qui fonctionne et qui me produit de l'oxygène vous voyez ça commence déjà à produire pour l'instant j'en ai besoin que d'un seul ça ira bien j'ai mis deux batteries parce que du coup je veux pas qu'ils aillent recharger ça trop souvent et on a dit on va attendre qu'ils finissent pour la nourriture regardez les germes on va descendre comme ça alors je vais essayer de faire des étages de 3 ou 4 je mettrai peut-être je mettrai alors faut pas que je sois trop loin de l'eau l'eau est ici donc mon système de douche parce qu'il va falloir qu'il se douche je pense va être peut-être par ici ou là juste ici au milieu oui peut-être au milieu là comme ça non là on avait dit qu'on mettait les compacteurs donc on va faire une série de compacteurs on va mettre au moins 3 étages de compacteurs pour l'instant il n'a pas besoin d'autant mais autant prévoir du coup l'eau est ici donc je pense qu'on va mettre les douches peut-être à ce niveau là ici est-ce que je les ai déjà donc je ne les ai pas encore je ne les ai pas encore ok ici on a dit des chambres meubles lit alors on va laisser une place là une porte en même temps je pourrais peut-être faire un dortoir oui pour l'instant on va faire un dortoir ça ira bien on fera qu'une seule pièce 2 3 4 5 6 on va prévoir pour 6 pour le moment ou alors ou alors ou alors je vais te faire quelque chose en symétrie on va faire comme ça on va prévoir pour 6 ah lui il s'est enfermé aussi ce nene on va lever les calques creusé priorité 9 voilà on va pouvoir fermer ça ce n'est euh non on va lever ça hum 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 on va faire le toit ici on va faire le on va faire le toit ici on va pouvoir fermer ça on va pouvoir fermer ça une porte là voilà est ce qu'on va faire également en ce temps j'ai pas accès la recherche a priori c'est terminé non c'est pas terminé le super ordinateur est branché on va essayer de faire un peu le ménage là les enfants un peu partout c'est un peu dégueulasse c'est aussi tout ça on ramasse s'il vous plaît ça aussi on ramasse alors au niveau des priorités j'en suis 555 partout on va mettre priorité 6 à ça je pense qu'on annulé ça je voulais me faire une colonne centrale je pense qu'on va la faire ici à colonne centrale montée des cendres ouais ça sera bien ce sera très bien et cinquième nuit je pense que pour la nuit prochaine ils auront leur chambre de prêtre on a également des bonus de salles par exemple pour voilà le dortoir il faut des lits pas de machine industrielle et des tailles minimum et maxi donc du coup c'est pour ça qu'on peut faire réellement un dortoir et pas que des chambres séparés ça permet de leur obtenir un bonus de repos en fait pareil pour les latrines donc là on l'a déjà voyez le la surbrillance bleu le clair pareil ça leur donne un bonus de soulagement au stress voilà ça l'a mangé on la fera un peu plus tard pareil bonus de soulagement au stress et on fera une zone médicale zone médicale c'est un peu plus coton mais on essaiera de faire ça peut-être au dessus je pense il faut pas mal de place pour faire une salle médicale mais c'est à faire ça je suis moi bien que ça par contre ça risque de gêner la fontaine à eau et là surtout très important on va mettre du liquide mais on va mettre que de l'eau propre ici voilà dans ce bassin que de l'eau propre l'eau polluée on va faire on va le mettre ailleurs en l'occurrence on va mettre par là alors là j'ai déjà un bassin là j'ai un grand bassin aussi je pense qu'on reliera les deux à terme voici de relier les deux par contre du coup et on va là on va mettre le nez en plein dans les bactéries je lui tire tant pis pour le moment en raison sont là les gars ils récupèrent le matériel dont ils ont besoin alors on va mettre le sens se lave les mains que quand ils sortent c'est pas la peine qu'ils savent les mains quand ils rentrent et quand ils sortent et du coup du coup du coup du coup on va creuser à creuser à ce niveau là mais tout ça j'aimerais qu'ils me fassent les chambres quand même là je sais pas ce qu'ils ce qu'ils fabriquent alors l'eau là peuvent pas la récupérer parce que justement ils n'ont pas d'endroit pour pour l'évacuer on mettra un sas ici voilà faire quelque chose comme ça ok alors je sais pas ce qu'ils ont fichu de la journée mais ils n'ont pas du tout récupérer ce que pas du tout fait les lits le ça va le stress monte pas trop pour l'instant blessures légères crasse eux et donc on va falloir faire les douches pareil assez rapidement au niveau des recherches ok non pas fini encore la recherche sur l'agriculture priorité 7 l'appareil priorité 7 aussi je pense qu'on va prendre un nouveau dupliquant on va regarder ce qu'il y a voilà alors j'ai de la créativité pour la déco pourquoi pas rustre donc il peut pas faire de recherche on s'en fiche je vous met au ligne très athlétique donc il va vite se déplacer pourquoi pas lui gastrophobie peut pas cuisiner on on s'en fiche ça on s'en fiche aussi c'est un architecte on est construit vite là le sprinter est pas mal athlétisme j'aurais voulu quelqu'un d'un peu plus créatif mais soit je rejette tout non tant pis on va prendre le sprinter voilà donc on est quatre donc forcément ça augmente ça va augmenter la consommation d'oxygène et la consommation de nourriture donc nourriture je peux faire les jardinières mais on va commencer par ça peut-être pas les jardinières on va regarder les températures on ferait que je le fasse on ferait que je le fasse par là au milieu en même temps je vais peut-être pu les faire là aussi parce qu'en plus j'ai la luciole et la luciole m'apporterait un bonus de je crois que la luciole m'apporte un bonus de pour les plantes du coup du coup du coup du coup on va faire ça on va plutôt faire ça on va annuler tout ça on va faire on fermer la luciole et on fait de la jardinière ici alors j'avais dit que je voulais faire du carrelage fermier mais alors c'est pareil on va augmenter la priorité de la roue qui est de l'énergie qui fasse ses recherches voilà on en est où là on a pas fini avant d'avoir fini donc c'est pas grave on va commencer par de la jardinière et on changera après s'il faut voilà ok donc là du coup les chambres doivent être prêtes voilà les chambres sont prêtes c'est fermé c'est pas très très joli mais c'est pas grave on va mettre priorité 6 à tout ça on puisse rapidement planter planter de quoi faire à manger et on va se prévoir ici le garde manger va creuser on va creuser on va essayer de se faire un plan une salle de 3 salle de 4 de haut je sais pas ce qu'on mettra là mais c'est pas grave et du coup pour le garde manger j'ai pas besoin de on va faire que 3 de haut je pense ça ce sera bien donc du coup ça on va creuser aussi tout ça et on va se faire du garde-manger on va faire une porte et le garde manger comme ça 4 5 ok donc on va planter du millwood on va être priorité 6 copier les paramètres et voilà déjà ils vont pouvoir récupérer de quoi des plantes qui vont pouvoir manger on copie ça partout ok recherche terminée recherche terminée recherche terminée on va attaquer les grosses barrières finalement les jardinières c'est bien j'ai pas besoin de copier les paramètres voilà alors faut faire surtout attention à la température faut surtout pas dépasser les 30 degrés pour le millwood sinon ça ne pousse plus du coup du coup on va essayer de garder ça un peu au frais alors les recherches maintenant on va attaquer les grosses batteries ce serait bien générateur à charbon et l'hydrogène ça peut attendre un peu je pense mais la plomberie ça peut être très bien aussi pour pomper l'eau le gaz ça peut attendre et la déco aussi on va surtout faire ça ça c'est quoi automatisation pour l'instant c'est indispensable générateur à charbon et l'hydrogène c'est indispensable non plus on va pas surtout ça l'électricité pour avoir les grosses batteries et falloir que j'organise un peu l'eau là j'ai une grosse réserve qui me sert pas à grand chose qui va falloir que je vide qui va falloir que je vide et je crois que je me crée un réservoir par ici je pense qu'on va le faire par là le réservoir est ce que je me ferai pas une petite machine pour la bouffe aussi peut-être faire ça je sais pas si ça chauffe ça ou pas énergie 240 watts chaleur plus 12,5 watts donc ça chauffe un petit peu on va essayer d'éloigner un peu des plantes on va la mettre là je pense en attendant quand on aura la grosse batterie pour mettre les deux dessus on va le mettre là alors pas de graine ça c'est pas grave les graines on les récupérera plus tard j'avais dit ouais voilà c'est ça que je voulais on s'occupe de l'eau sale aussi donc on va s'occuper de ça en priorité et ça surtout les gardes-mangers voilà on va s'occuper de ça en priorité absolue énergie du coup j'ai les grosses batteries donc on va démonir celle là et on va mettre une grosse batterie à la place voilà et le câble qui va aller avec priorité 8 voilà c'est court c'est rapide à faire mais ça éviterait que lui pédale tout le temps on a 7000 calories là il est vraiment temps de faire quelque chose donc ça pousse tout doucement voilà et là on va utiliser tout ce tout voilà comme estime là il va pouvoir me mettre ce qu'il faut là dedans il cherche ça va prioriser ça aussi voilà si ça au niveau de l'oxygène c'est pas trop mal là c'est pas trop oxygéné parce que l'oxygène a du mal à monter donc du coup et c'est ça que je voulais faire qu'on recherche je crois qu'on en met les recherches il a fini oui avec l'électricité donc on va essayer de trouver les dalles il ya des dalles entre guillemets voilà les tuiles ventilées ça c'est bien et j'ai besoin également C'est où on va faire ça déjà On va déjà faire ça en priorité pour bien oxygéner la les chambres donc voilà ils ont le dodo dans leur lit alors c'est respirable donc ça va c'est pas hyper confort mais ça va au niveau de la bouffe ouais c'est un peu la cata là va falloir vite faire quelque chose mais ma luciole ah elle est partie là la luciole j'aurais bien aimé la garde la garder dans cet espace là on va démolir ça on va y mettre une on va démolir ça on va attendre qu'elle repasse là haut voilà on va construire une dalle ici voilà on redescend pas redescend pas voilà comme ça elle est bien enfermé tout va bien ça a du mal à pousser j'ai l'impression que nous voulons quand même les températures entre 10 et 30 il faut trois cycles pour que ça pousse donc on devrait bientôt y être et des fois ça donne des graines donc on ça permet d'en récupérer recherche complète ok donc j'en ai fait demander deux d'affilée donc du coup ça et voilà alors j'ai fait la réserve de nourriture ici tout simplement parce qu'on est dans le dioxyde de carbone dans la cuve à co2 et du coup ça empêche la nourriture de pourrir en fait tout simplement et de s'oxyder en l'occurrence à cause de l'oxygène donc c'est pour ça que je le fais en bas dans le co2 alors quand on va descendre près en dessous le problème c'est de conserver ce co2 éviter qu'ils descendent trop bas mais voilà pour une première partie on va arriver tout doucement au cycle 10 je trouve qu'on a déjà pas trop mal avancé alors j'ai plus de cuivre alors est-ce que ça a pas manqué là pour faire des éléments non ça nous il faut que je récupère donc j'en ai là j'en ai là pénurie alimentaire je sais je suis au courant ça pousse ça pousse ouais minerai de cuivre il me manque là donc on va récupérer ça déjà tout ça on va creuser on va creuser ça aussi on va creuser tout ça pour récupérer l'algue on va creuser ici pour récupérer le cuivre et tout ça pour récupérer le cuivre aussi alors hop là on va mettre que l'eau polluée voilà du coup l'eau polluée restera ici en oxygène non j'ai rien en épuration compost on le fera par ici je pense rien d'autre pour le moment là ces deux batteries là je vais les démonir pour mettre une grosse à la place les batteries font 6 joules je crois 6 kg alors que la grosse en fait 20 elle toute seule donc c'est plus intéressant d'en mettre 10 kJ et l40 voilà donc c'est plus intéressant de mettre une qui fait directement 40 qui prend autant de place alors j'ai encore des nouveaux dupliquants qui sont prêts à arriver là ça va ils vont commencer à stresser au niveau de la bouche je pense parce que là c'est un peu limite alors on va faire vite ramasser tout ce qu'il y a là aussi parce que le petit crabe là il est bien mignon il est bien mignon mais il mange ce qui traîne et il le transforme en charbon donc j'ai un côté pratique mais quand c'est de l'algue je préfère garder de l'algue pour l'instant ça me permet de générer de l'oxygène donc c'est quand même un tout petit peu indispensable on va annuler ça ça et pourront pas le récupérer enfin pas pour le moment le millewood 90% j'ai plus de graines pas de graines disponibles je trouve que c'est quand même assez long à pousser le millewood alors lui on va le brancher et au niveau des recherches du coup donc on a les tuiles ventilées gaz disjoncteurs de gaz et tout ça pour l'instant on n'a pas vraiment besoin d'à l'isoler il va falloir que je les fasse aussi rapidement on va commencer la plomberie filtre à gaz filtre à liquide c'est pas hyper utile il me faudrait les douches et les toilettes toilettes douche voilà on va faire ça et les lavabos qui demandent de l'eau je vais récupérer pas mal de cuivre et de minerais de quoi je vais avoir besoin alors j'ai le sas donc on va utiliser on va démolir cette porte je vais penser mettre ma batterie ici sinon le pauvre il va courir pendant 12 ans après on a été 8 voilà le millewood est prêt à être récolté on va mettre une priorité c'est déjà en priorité 6 sur le millewood donc il commence à récupérer vous voyez ça monte ça commence à monter ça commence à monter et je serai presque prêt à faire faire une deuxième étage de millewood lorsque du coup j'ai récupère des graines oui puisque là ils ont commencé à y en a qui était vide ils l'ont rempli voilà déjà au niveau de nourriture ça va mieux et on va pouvoir faire ça je crois voilà à base de poux ça prend 500 kcal de poux et 50 kg d'eau et ça me fait 1000 kcal qualité horrible on va faire ça on va faire ça on continue priorité 5 sans se presser du coup ça me transforme 1000 kcal en 2000 kcal avec un peu d'eau mais de l'eau pour l'instant c'est pas ce qui manque d'ailleurs on va s'en occuper de l'eau très rapidement parce que je vais avoir besoin de commencer à faire des douches et des toilettes avec de l'eau également sûrement une salle une salle de soins on va mettre le sas manuel oxygène j'ai toujours pas le dépollueur dans ce passage je regarde où c'est le truc pour nettoyer l'oxygène pollué dans décontamination voilà c'est ça du coup on va le faire dans la foulée comme ça j'aurai tout on va mettre un sas là pour éviter que l'oxygène pollué envahisse la base j'en suis à 4 répliquants dupliquants pardon je pourrais monter à 5 on va attendre un peu que ça se produise au niveau de la nourriture d'ailleurs je vais priorité 7 sur la bouffe de toute façon ils vont s'en occuper que quand ça aura poussé donc ils le feront pas à chaque cycle mais au moins ce sera quand même prioritaire dès que dès que c'est prêt comme ça ils vont le chercher ils font ça en premier et on n'a plus à s'en occuper ok donc je dois voir maintenant voilà l'étui ventilé donc on va voilà parce que là ça commence à être limite respirable même là d'ailleurs c'est limite respirable je pense qu'il va falloir mon avis production d'oxygène ouais je suis un peu juste c'est un peu juste là je pense qu'il fallait en faire un deuxième j'ai plus de métal brut j'ai plus de cuivre ok donc encore quelques problèmes à résoudre on va s'occuper en priorité de l'oxygène la batterie est bien chargée on va priorité 6 là dessus que l'oxygène se diffuse bien et je vais peut-être même limiter un peu la diffusion de cet oxygène je vais fermer ici voilà éviter que l'oxygène parte par là j'en ai pas trop besoin là c'est plutôt pour le dioxyde de carbone donc du coup mais déjà avec les tuiles ventilées ça va voilà vous voyez déjà ça commence à diffuser mieux à travers et ça va remonter petit à petit l'oxygène monte donc du coup ça devrait résoudre le problème rapidement je vais en mettre un deuxième et on sera bon on est cycle 12 écoutez je pense qu'on va s'arrêter là ça ça fait quand même presque une heure même peut-être un peu plus d'une heure qu'on est là donc je pense que ça fait déjà un bien bel épisode un premier gros gros épisode écoutez j'espère que ça vous a plu en tout cas moi je très honnêtement j'adore vraiment ce jeu il est très très prenant il y a toujours plein de choses à faire plein de problèmes à résoudre et voilà c'est une fois qu'on est dedans j'avoue on a du mal à en sortir donc je vous dis à très très bientôt pour la suite de cette petite série sur oxygène note et au vide allez à la prochaine ciao 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 ciao